Et les gens de la Bida à toute époque ont trompé et intercrété selon leur passion les paroles d'Allah et les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'en ont-on attendre d'eux ? ne croyez-vous pas qu'ils ne vont pas tromper aussi les gens et mal interpréter les paroles des savants ? s'ils l'ont fait avec les paroles d'Allah et du messager sallallahu alayhi wa sallam, que vont-ils faire en l'heure avec les paroles des savants ? je vais vous citer deux exemples de tromperies un des exemples c'est qu'ils disent que Cheikh El-Fawzan ne reconnaît pas qu'il y a une secte qui s'appelle la Haddadia et ils mettent un audio du Cheikh où il est questionné et le Cheikh il dit je ne connais pas, allez leur demander je ne connais pas ces gens-là mais pourtant, Cheikh El-Fawzan il a fait l'introduction et la devanture d'un livre entier sur la Haddadia ça ils ne le disent pas comment il va faire l'introduction d'un livre qui s'appelle la Haddadia et qui ne parle que sur ça et lui-même il va dire que cette secte n'existe pas ça c'est un exemple de tromperie qu'ils utilisent un autre exemple ils ont transmis il y a quelques mois une fatwa de Cheikh Abdelaziz comme quoi ils rendaient mécréant le roi du Maroc précisément et ils l'ont transmis partout sur leur site Alhamdulillah on a des frères qui sont à Arirat qui fréquentent le Cheikh ils ont été le voir ils ont demandé ils ont dit non non jamais j'ai dit que je l'ai précisé lui en fait il y a une longue question où il y a plusieurs sujets dans la question il a introduit le nom du roi du Maroc et le Cheikh il répond en général et la même personne qui a fait cet audio-là quand il a été critiqué il a rappelé le Cheikh une deuxième fois il a dit les gens m'ont critiqué du fait que j'ai nommé le roi du Maroc est-ce que c'est vrai que vous ne rendez pas mécréant précisément le roi du Maroc mais vous avez dit en général ceux qui font telle et telle chose il dit oui je ne rends pas précisément mécréant mais j'ai dit en général car pour rendre mécréant précisément une personne il y a des conditions à respecter et cet audio aussi elle est présente mais cette deuxième audio ils la mettent pas eux voilà quelques exemples de tromperies pour répandre quoi leurs idées que la Haddadia n'existe pas donc ne vous méfiez pas de ces gens-là ils n'existent pas et deuxièmement qu'il faut absolument faire l'alliance et le désaveu sur le fait de rendre mécréant précisément les gouverneurs un par un l'un après l'autre qui est la croix des tekfiris qui ne respectent pas les conditions pour rendre quelqu'un mécréant précisément mais ils prennent les généralités et les gens ils prennent des ils 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 Merci.